Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hitech, j'espère que vous allez tous bien. Alors il y a quelques jours, Apple vient de sortir la toute dernière version iOS 15.2 avec son lot de nouveautés très intéressantes. D'ailleurs n'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications puisque je vous sortirai un récapitulatif des nouveautés iOS 15.2. Alors dans cette version iOS 15.2 est apparue une fonction vraiment géniale que l'on attendait tous et je vais vous la présenter dans cette vidéo. N'hésitez pas de la tester pour me faire un petit retour en section commentaire, c'est parti ! Et surtout pour plus d'astuces, pense à t'abonner pour rejoindre la chaîne de Hitech. Cette toute nouvelle fonction sous iOS 15.2, la possibilité de restaurer, de réinitialiser, de remettre à neuf votre iPhone si vous avez oublié ou si votre iPhone bug ou si vous avez un problème de démarrage de votre iPhone. Cette fonctionnalité va vous aider à restaurer correctement, à remettre votre iPhone à neuf. Il va falloir suivre trois étapes les amis pour que cela fonctionne. Attention ! Pour que cela fonctionne, il faudra dans un premier temps que votre iPhone soit mis à la version iOS 15.2. Deuxième fonction, il faudra que votre iPhone soit connecté à un réseau Wi-Fi. C'est une obligation. Si vous avez oublié votre code, si vous avez perdu le code, si vous voulez restaurer votre iPhone sans Mac et sans PC, c'est la méthode la plus fiable qui existe grâce à iOS 15.2. Vous allez donc taper votre code plusieurs fois jusqu'à ce que votre iPhone vous dise ceci. Donc vous tapez votre code. Vous vous trompez plusieurs fois sur le code car vous l'avez oublié les amis. Donc on tape jusqu'à ce qu'on arrive sur cet écran. iPhone indisponible, réessayez dans une minute. Voilà donc vous allez avoir ce message iPhone indisponible, réessayez dans une minute. Une fois cette minute passée, vous allez donc retaper votre code. Étant donné que vous ne le connaissez pas, vous allez vous tromper autant de fois jusqu'à ce que vous arrivez sur cette deuxième fenêtre. Donc étant donné que vous avez perdu votre code ou que votre iPhone a bugué, on va taper le code. Et là les amis, on retombe sur cette fenêtre. iPhone indisponible, réessayez dans 5 minutes. Réessayez dans 5 minutes. Donc on se retrouve dans 5 minutes les amis. Voilà donc on se retrouve après ces 5 minutes et notre iPhone n'est toujours pas déverrouillé. Problème. On va donc continuer à taper notre code pour arriver sur cette nouvelle fenêtre. Voilà donc on va tomber sur cette nouvelle fenêtre et la dernière fenêtre qui va vous permettre de restaurer votre iPhone comme neuf. Attention, cette technique va effacer l'intégralité de votre iPhone. Vous allez donc pouvoir le restaurer par la suite avec la toute dernière version que vous aviez sauvegardée sur iCloud. Donc attention lorsque vous allez exécuter cette technique, bien entendu vous allez pouvoir changer votre code puisque le but c'est de restaurer votre iPhone comme neuf et de pouvoir recréer un code de déverrouillage. Ça veut dire que vous allez pouvoir déverrouiller votre iPhone correctement par la suite. Alors on a ce type de fenêtre et tout en bas, complètement en bas à droite, vous avez ce type de bouton qui porte le nom de En bas à gauche vous avez En bas à gauche vous avez le bouton urgence et tout de suite à sa droite vous avez le bouton Effacer iPhone Effacer iPhone Que l'on valide Une fois que vous avez cliqué sur effacer iPhone, on arrive sur cette fenêtre Effacer contenu et réglage Cet appareil iPhone est verrouillé pour des raisons de sécurité Vous pourrez tenter de saisir à nouveau votre code dans 13 minutes Vous pouvez également effacer et réinitialiser cet appareil iPhone dès maintenant Donc tout en bas à droite vous avez un bouton effacer iPhone que l'on va valider Une fois que vous allez cliquer sur le bouton restaurer cet iPhone, vous allez tomber sur cette quatrième et dernière fenêtre Vous avez bien compris l'astuce Apple a verrouillé la chose et il faudra avoir le mot de passe iCloud, le mot de passe Apple, l'identifiant Apple, le mot de passe appartenant à l'adresse mail Apple Pour réussir à restaurer, pour réussir à récupérer cet iPhone et c'est parti votre iPhone se mettra à se restaurer Et vous allez donc avoir un iPhone comme sortie de sa boîte Voilà cette toute nouvelle technique iOS 15.2 Si vous n'avez pas de PC, si vous n'avez pas de Mac, si vous ne savez pas vous servir d'iTune C'est la meilleure technique pour restaurer votre iPhone Voilà comment récupérer un iPhone bugué Comment récupérer un iPhone si vous avez oublié votre code C'est la première fois que Apple met en place ce système dans iOS Pouvoir donc restaurer et récupérer notre iPhone sans devoir passer par la connexion d'un Mac ou d'un PC C'est vraiment génial Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette technique iOS 15.2 est bourré de nouvelles fonctionnalités iOS 15.2 est vraiment bourré de nouvelles fonctions Que je vous présenterai dans une prochaine vidéo Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé à récupérer un iPhone tout beau tout neuf Je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo accessible à tous Et à bientôt pour une prochaine Passez de belles fêtes de fin d'année et à bientôt Salut à tous Et surtout pour plus d'astuces Pense à t'abonner pour rejoindre la chaîne de l'iTech Pense à t'abonner pour rejoindre la chaîne de l'iTech